Vous publiez La folle vie de Lili aux éditions Robert Laffont, qu'a lu aussi Clara Dupont-Monnaud. Eh bien oui, c'est vous notre actualité aujourd'hui Liliane, avec votre livre La folle vie de Lili. Alors, votre démarche, celle de raconter votre vie, dont on a parlé un peu tout à l'heure, elle n'est pas rare en littérature. Par contre, ce qui est plus inattendu, c'est la forme que vous avez donnée à vos souvenirs. Parce que, en général, les artistes l'ont vérifiée, les neurologues l'ont confirmée, on embellit, on enlédit, on déforme toujours un souvenir. C'est-à-dire, la neutralité est à la mémoire ce que la remise en question est au Parti socialiste, c'est-à-dire une notion assez aléatoire. Alors, du coup, eh bien, que faites-vous ? Vous vous amorcez, en fait, vous prenez vos souvenirs et vous les soumettez au traitement du réel. C'est-à-dire que vous commencez tous vos paragraphes de souvenirs, donc de ressentis, par quelques phrases en italique, dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui sont exactement le contraire, qui sont un fait, une information de l'extérieur, écrite comme une dépêche AFP et, pour le coup, qui n'est pas modifiable. Alors, ça peut être un événement historique. Vous écrivez, par exemple, « 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne » et, en faisant ça, vous injectez une dose d'objectivité historique dans votre mémoire. Mais ça peut être aussi une sorte de réminiscence que vous racontez de façon brute et organique. Par exemple, la scène où votre mère, blanche et muette, assiste au déménagement de son propre appartement, vidé par les autorités nazies. C'est écrit, sujet-verbe-complément, comme un procès verbal. Autre exemple, je vous cite, « Tandonia prie mon frère et moi à déjeuner, on y va, et à la fin du repas, elle nous donne la facture. » Point. Les faits, rien que les faits, et pour le coup, pas de sentiments. Alors, Liliane, moi, je suis très heureuse de vous présenter votre meilleure amie, que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle Nathalie Sarraute, qui est morte il y a 20 ans, mais on s'en fout, ça n'est pas très important. Et cette grande écrivain a publié un livre que vous connaissez peut-être, qui est absolument exceptionnel, et qui s'appelle « Enfance », qui a été publié en 1983. Elle a la même démarche que vous, c'est-à-dire qu'elle passe le souvenir au détecteur de mensonges, en quelque sorte. Elle, elle pousse le curseur très très loin, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à s'inventer un double qui tutoie l'auteur, donc elle s'auto-tutoie, et qui intervient en fait comme un arbitre. Alors, c'est-à-dire que Sarraute écrit un souvenir, et le double intervient et dit « Ah non, mais c'est pas possible que t'aies ressenti ça, t'avais quel âge ? » Ou alors « Ah non, mais là, tu es un joli, tu racontes n'importe quoi, regarde bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. » Petite parenthèse, Nathalie Sarraute raconte magnifiquement sa petite sœur prénommée Lily, comme vous, et à qui les parents cédaient tout, comme vous, ce que vous racontez dans votre livre. Donc en fait, Sarraute, c'est votre grande sœur. Et puis, votre texte a une autre particularité, Liliane, c'est la tranquillité avec laquelle vous traversez les tsunamis, la distance que vous mettez entre les événements et vous. Et parfois, ça vous inquiète presque. Vous écrivez « Étais-je indifférente, passive à l'ouest ? J'ai l'impression de parler d'une autre. » Et un peu plus loin. « Et pendant tout ce temps, j'ignore la guerre d'Algérie, je passe à côté, je n'en connais pas l'importance et la signification dans ma bulle. » Alors bien sûr, on peut voir cette distance aussi comme un gilet pare-balles, parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec vous, on l'a vu. Mais on peut aussi comprendre cette distance grâce à Nathalie Sarraute. Tiens, comme par hasard, quand elle écrit dans « Enfance », je la cite, « Je ne suis rien d'autre que ce que j'écris. Je suis complètement à l'abri des caprices, des remuements obscurs, inquiétants. Je suis en sécurité. » Et c'est ça, écrire, c'est se mettre en sécurité. Et peut-être, c'est ce que vous cherchiez, Liliane, peut-être, en écrivant votre vie, en fait, en mettant cette distance entre vous et les événements, entre vous et les souvenirs, c'est un endroit où souffler, sans danger, c'est un refuge, c'est un livre, et vous vous l'êtes offert. Je vous redonne les références, « La folle vie de Lily » de Liliane Robert est parue chez Robert Laffont.